Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TechnoZeroNet. Toute l'actualité high-tech, vous le savez, c'est ici. L'actualité en ce moment, c'est le Web13. Ce grand rendez-vous annuel où tous les grands de l'Internet se retrouvent. Jérôme, on y est aujourd'hui et on y sera demain pour deux grands thèmes qui sont développés durant ce Web13. Et oui, à quoi ressemblera l'Internet et d'une manière générale notre vie numérique dans dix ans ? C'est le thème de ce Web13. Alors, on va en parler aujourd'hui avec des invités pendant une demi-heure environ et on sera ensemble pendant 30 minutes. Et puis, tu l'as dit, on remettra le couvert demain. Et on va commencer tout de suite avec le Big Boss du Web13. Et oui, l'organisateur du Web13, Loïc Lemeur. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, Loïc Lemeur, bonjour. Bonjour. Merci de vous être absenté de la scène, parce que vous êtes en train d'animer le Web en ce moment même. Oui, ça tourne. Je surveille juste mon téléphone. C'est pas pour être un poli, c'est s'il y a un texte qui se passe et qui arrive. Il faut vite y retourner, il vous appelle. Il n'y a plus personne sur scène. C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois. On a paumé un speaker. Ils n'ont pas réussi à trouver le speaker. Bon, ça fait dix ans maintenant. On ne peut plus les habituer. Mais c'était il y a cinq, six ans. Et j'étais dans un autre bâtiment en train de faire une interview comme ça. Et la scène là-bas était vide. Donc, tout était arrêté. Il y a Loïc Lemeur de secours là-bas. Il n'y a pas de souci. Il y en a un deuxième. Alors, cette année, le thème du web, c'est dans dix ans. Qu'est-ce qui va se passer dans dix ans ? Puisque vous fêtez les dix ans de cet événement que vous avez créé. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans dix ans, Loïc Lemeur ? C'était passionnant ce matin déjà. Évidemment, personne ne sait ce qu'il va se passer dans dix ans. Ce qui est intéressant, c'est la capacité qu'on a de ne pas le prévoir. Mais j'étais avec Travis Kalanick qui a eu l'idée de Uber à LoWeb. Incroyable. Il a eu l'idée il y a trois ans et demi. Uber, donc les voitures sans chauffeur. Les voitures sans chauffeur. On commande. Il était coincé. Les voitures avec chauffeur plus précisément. Oui, avec chauffeur. Parce que sans chauffeur, c'est les Google Car. Ça n'a rien à voir. Ça vient aussi. Mais ce n'est pas Uber. Il était coincé dans les rues de Paris parce qu'il y avait de la neige. Il cherchait un taxi. Il n'arrivait pas à trouver de taxi. Et il a eu l'idée d'Uber en se disant je veux une app où je puisse avoir un chauffeur qui vienne me chercher. Et sa boîte vaut 3 milliards et demi. Il a levé 250 millions de dollars au dernier tour. Il a 500 salariés. Et c'est né ici il y a trois ans et demi dans les rues de Paris. Et c'est présent dans combien de villes Uber ? Il me l'a dit. Mais je crois une centaine. C'est partout. Ils sont à Dubaï. Ils sont en Asie. C'est complètement incroyable. Mais bluffant. Et donc c'est difficile de prévoir ça. Si j'avais pu le prévoir d'ailleurs, j'aurais investi. Au lieu de le mettre sur sa disque. Malgré tout Loïc. En baignant dans cette atmosphère depuis toutes ces années. J'imagine que vous imaginez à quoi pourrait ressembler l'Internet. En tout cas quelques bribes de l'Internet de demain non ? Non mais c'est les différentes tendances. Est-ce qu'il y aura toujours Twitter, Facebook par exemple ? Ou est-ce que dans dix ans on rigolera en imaginant Twitter et Facebook ? En repensant à Twitter et Facebook. Pas sûr. Je pense que Facebook est pas mal implanté quand même. Surtout Zuckerberg a une capacité à racheter tout ce qui bouge ou essayer de le racheter. On l'a vu avec Snapchat qui n'a pas été racheté 3 milliards. Mais dès que Zuckerberg voit une nouvelle tendance à nouveaux services émergés, il essaie de le racheter. Parlons de MySpace. MySpace il y a cinq ans, six ans, c'était le réseau social incontournable. Maintenant plus personne ne va voir MySpace. Oui sauf que MySpace n'a jamais été au niveau de Facebook quand même. C'était celui qui avait le plus de buzz à l'époque. Mais là on a un milliard d'utilisateurs qui s'en servent tous les jours. Donc c'est vraiment assez différent. Non je pense que les révolutions qu'on va voir c'est les applications mobiles qui tournent comme Uber justement. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune friction. C'est-à-dire qu'on ne veut plus téléphoner, passer du temps, perdre du temps, chercher quelque chose. Là vous voulez une voiture, vous tapez, là c'est fait. Ce qu'on appelle la désintermédiation aussi. Oui c'est la réduction du frictionless. Il n'y a plus de problème, plus de friction. C'est-à-dire que tout ce qu'on veut faire, on veut le faire comme Uber d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir... Il y a une start-up qui s'appelle YPlan qui permet de choisir ce qu'on veut faire ce soir. Donc des théâtres, des sorties quelconques. Tu veux une bouteille dans une boîte de nuit à New York sans faire la queue. Et bien tu ouvres l'app et tac c'est fait. Vous pouvez dire que grâce à l'internet de demain, on ne fera plus la queue ? Ça je ne sais pas. Mais en tout cas, on va avoir de moins en moins de temps pour attendre. Le paiement, pourquoi on continue à avoir des portefeuilles ? J'aimerais vraiment qu'on finisse par ne plus avoir de portefeuilles du tout. Est-ce qu'on peut demain imaginer que justement les applis anticipent sur nos besoins ? Par exemple, je suis ici, elle va le savoir et elle peut imaginer que je vais avoir besoin dans deux heures d'un Uber par exemple. Alors ça, c'est un des thèmes dont on a parlé, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Est-ce que c'est Google Now d'ailleurs ? Google Now et Siri, essaie de faire ça un peu quand on parle à Siri, il y a tout un tas de choses qui se passent en background. Je pense que c'est une grosse tendance, tout ce qui est intelligence artificielle, où on essaie de prévoir ce qu'on va penser avant de le vouloir. Ensuite, il y a Bitcoin dont on parle cet après-midi, la devise. Et on a pas mal parlé de Bitcoin en se disant il va y avoir une devise comme ça qui va être non contrôlée par un gouvernement, pas contrôlée par des banques. Incroyable. Donc si vous regardez la musique, ça a commencé par Napster qui était illégal. Et ensuite, on a eu iTunes et puis Spotify et Deezer. Et maintenant, peut-être que sur les devises, il se passe la même chose. Vous avez Bitcoin qui est, oh là là, quelle horreur. C'est des armes et c'est du trafic de drogue. Pour l'instant, ça n'a pas de très bonne réputation. Oui, très bonne. Voilà. Mais c'est peut-être l'annonce de quelque chose de nouveau. Ensuite, tout ce qui est médical, le quantified self, la mesure de son corps. Là, on a un t-shirt qui mesure tout un tas de choses pendant que vous le portez. Beaucoup plus que les petits bracelets qu'on a. Et donc ça, ça va être assez intéressant. Je pense que toutes les données qui viennent sur son corps, on ne sait rien sur son corps quand on ne se sent pas bien. C'est le début de quelque chose, soit d'être malade, soit d'un médecin. Et tout ça, c'est complètement ringard finalement. Quand on conduit une voiture, on a beaucoup d'infos. Et là, on ne sait rien sur son corps. Par exemple, je pourrais avoir, j'en sais rien sur ce que je viens de manger, une analyse directe des résultats de l'impact que ça va avoir sur moi. Aujourd'hui, tu vas grossir de X % à cause de ce que tu viens de manger dans mes Google Glass. Jérôme a bien visité le buffet qui est juste à côté. J'ai un peu peur. C'est bon, c'était bon. C'était pas mal, c'était pas mal, c'était pas mal. Un peu trop bien. Le wearable computing aussi, les Google Glass, bien sûr. On va avoir des ordinateurs partout sur soi, d'une certaine manière, des objets des... Franchement, vous y croyez au Google Glass parce qu'on voit pas mal de monde ici en parler. Et en portée. Et en portée. Cela dit, on voit pas trop encore les usages qui émergent de ce genre de... Si, si. Moi, depuis que je les ai, alors je les mets pas tout le temps, mais j'adore les mettre quand je travaille. Donc, ça me fait un écran de plus. C'est-à-dire que je... Donc, c'est pas pour simplement du show ? Ça a vraiment un sens ? Ah ouais, ouais, ouais. Non, je pense que ça vient. C'est juste la forme qui est pas encore adaptée. C'est trop intrusif. C'est-à-dire que quand on se balade avec, c'est trop gros. Là, je les ai pas sur scène. C'est moche à l'image. Donc, je les ai mis pendant une demi-heure pour plaisanter. Mais il y a une vraie utilisation. Par exemple, sur scène, pour vous parler de ça, je pourrais avoir des alertes qui viennent à la place d'avoir une oreillette que j'avais, que j'ai virée d'ailleurs, qui me plaisait pas. Mais je préférais avoir ça sous forme d'alerte. Je pourrais avoir le feedback des gens dans la salle sur ce qui se passe. Avoir les tweets qui arrivent. Ça, c'est l'aspect apport d'informations grâce au petit écran. Et puis, il y a le côté aussi. Je prends des photos. Je prends des vidéos qui, lui, peut poser problème malgré tout. Oui, surtout qu'il n'y a pas de notification. On voit pas de lumière rouge. Il se passe rien. Non, mais oui, je pense qu'on va avoir. Là, on a demandé ce matin. Combien de personnes dans la salle pensaient que dans 5 ans ou 10 ans, on porterait tous quelque chose comme ça. Et à peu près 20% de doigts se sont levés. Ce qui est intéressant. Ensuite, non, on a eu des services. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, ce sont la capacité de créer des sociétés qui n'existaient pas il y a 3, 4, 5 ans. On est en faire des services gigantesques. Il y avait Evernote qui était là, qui est aussi une boîte qui vaut quelques milliards. Quand je les ai invités la première fois, ils étaient 10 et c'était tout petit. Aujourd'hui, c'est l'un des piliers du cloud aujourd'hui. Absolument. Et quand vous discutez avec Phil, il vous dit je crée ma boîte pour les 100 prochaines années. J'ai fait 5 ans, c'est les 5%. Et Evernote, je veux être juste la mémoire de là où vous stockez votre cerveau. Et donc peu importe les formes que ça va prendre. Dernière question. 10 ans de le web. Quel est l'invité que vous avez reçu dont vous êtes le plus fier, Loïc ? Dans ces 10 ans. Ça c'est dur parce que je suis fier de tous mes invités puisque c'est moi qui les ai invités moi-même. Tous. Mais le plus fier, je ne peux pas vous dire. Par contre, le plus marquant pour moi, c'était certainement… Je ne peux pas dire un, mais Karl Lagerfeld vient à l'esprit parce que c'était pour moi un moment assez magique de quand même passer… Assez inattendu en plus. Inattendu, magique, une demi-heure sur scène avec Lagerfeld. Et puis surtout, j'étais nul. C'est-à-dire que si vous allez sur YouTube, vous trouvez encore la vidéo. Et quoi qu'on ait eu un problème de copyright, je crois qu'on a dû l'enlever. Parce qu'il a lancé sa marque Karl sur scène. Et YouTube a pensé que c'est nous qui avions pompé un truc de Karl. Enfin, c'était… Donc ils nous ont takedown. Bref. Et c'était… Tous les commentaires, c'était c'est qui le mec qui pose des questions ridiculomètres ? Parce que je ne connais rien à la mode. Non pas que je connaisse plus en techno, mais un tout petit peu plus. Et là, c'est vrai qu'on était dans un… Mais c'était très intéressant, je trouve, de confronter la techno avec la mode. Donc ça, c'était un. Ensuite, Eric Schmidt, Evan Williams, l'un des créateurs de Twitter, que je mets sur scène alors que Twitter, il y avait moins de 10 personnes en 2007 ou 2008. Et je l'avais là. Tout le monde s'en foutait. Mais tout le monde. Tout le monde, tout le monde. C'est-à-dire que je me baladais ici, d'ailleurs, avec Evan. Et je disais au jour, vous devrez lui parler, c'est super intéressant. Tout le monde s'en foutait. Lui aussi, d'ailleurs. Puisque c'était une des choses qu'il faisait. Puis il avait vendu sa boîte, donc il a pas mal les moyens. Et Evan m'a confié un mois après qu'il avait réalisé que Twitter était vraiment un business sur scène-là parce qu'il a vu l'intérêt des gens. Donc ça, c'est quand même un moment rare. C'est Jack Dorsey, l'autre créateur de Twitter qui lance Square en première mondiale ici. Bon. Et puis après, c'est notre capacité d'aider à créer des succès. Soundcloud, Alex Young. Il a eu son financement par Fred Wilson ici. Et aujourd'hui, c'est une boîte extraordinaire. Donc, c'est cette machine à... Machine. C'est cette boîte à outils pour aider pour le succès qui fait qu'on le fait tous les ans avec beaucoup de plaisir. Merci. Merci Louis Clubber. Merci d'être là. Vous pourriez être partout. On est bien. On bouge pas. On a notre petit café. On mange bien. Il y a des gens bien. Tout est parfait. Bon. Ben écoutez, parfait. Merci beaucoup. Et bonne chance pour les 10 années qui viennent. Et on continue à s'interroger sur le futur de notre vie numérique avec désormais deux invités. Messieurs, bonjour. François, tu vas nous les présenter. Et oui, Fred Potter qui est le fondateur de Netatmo. Vous connaissez sans doute cette... J'allais dire start-up, c'est plus qu'une start-up aujourd'hui, Netatmo. Ah oui, maintenant. Des petits cylindres que vous installez dans la maison et qui vous permettent d'avoir votre météo connecté sur votre smartphone. Et Pascal Cagny. Bonjour, Pascal Cagny. Bonjour. Qui est investisseur de start-up ex, on va dire, président d'Europe d'Apple. Voilà. Vous êtes parti d'Apple il y a quoi, il y a un an à peu près, un petit peu plus ? Absolument. Et maintenant, vous investissez dans des start-up qui vous semblent pertinentes. C'est le cas d'ailleurs de Netatmo ? Absolument. C'est ça ? Un des investissements dont je suis le plus fier parce que c'est deux produits en fait. C'est la station météo, mais c'est aussi le thermostat. Ah oui, à brancher sur les chaudières. Qui vient de sortir. Qui adresse un vrai problème de société et qui est déjà un succès. Très bien. Alors, l'idée, c'est d'avoir une espèce de prospective sur les années qui viennent dans le domaine de l'Internet. On va commencer peut-être par Frédéric. Comment vous l'imaginez cet Internet dans les années qui viennent ? Ça sera forcément avec des objets connectés ou autre chose ? Effectivement, l'exercice auquel je me suis livré pour pouvoir dire que sera l'Internet dans 10 ans, c'est de regarder ce qu'il était il y a 10 ans. Et il y a 10 ans exactement, j'avais le plaisir avec Free d'installer en France la première ligne de téléphonie sur ADSL. En août 2003, on a lancé la première Freebox et le premier service de téléphonie sur ADSL. La première ligne. Et je me souviens avoir dit aux collaborateurs de la société que j'avais à l'époque qui a mis au point cette technologie. Un jour, cette technologie sera majoritaire, représentera plus de 50% des lignes. Et j'ai regardé les chiffres de l'ARCEP l'été dernier. Aujourd'hui, 56% des lignes téléphoniques sont en voie sur IP en France. Donc en 10 ans, le monde du numérique a dévoré le business du téléphone. Et a fait chuter les prix par 10, enfin je ne sais pas combien, mais c'est impressionnant. Les prix ont été, tout a changé. Ça a été une révolution. Et dans les 10 années à venir, c'est dans les objets connectés que je vois ce même genre de révolution. Je pense que dans 10 ans, plus de 50% des thermostats seront comme le nôtre des thermostats connectés. C'est un pari que vous lancez. C'est enregistré là. On garde tout. On se retrouve donc en 2023. En 10 ans. Voilà. Fin 2023. Pascal Cani, sur quelle base vous choisissez ces startups dans lesquelles vous investissez ? Parce qu'évidemment, l'objectif, j'imagine, c'est ça. C'est de les propulser sur le devant de la scène à l'horizon 5-10 ans. Les critères sont assez simples. Les critères sont assez simples. C'est d'abord des hommes. Donc, choisissez nos entrepreneurs. Le fait de travailler avec ce qu'on appelle un serial entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà fait, peut-être échoué, quelques fois gagné, je crois être un vrai critère. Et puis ensuite, il y a fondamentalement deux, trois sujets. Frédéric parlait de 10 ans. Moi, je vous parlerai de 20 ans. En gros, on a eu 1 million de mainframes, 10 millions de mini. Il y a aujourd'hui une base installée de 1 milliard de PC. On sait qu'on va arriver très vite aux 5 milliards de smartphones. Et l'Internet des objets, pour revenir sur le sujet, c'est près de 50 millions d'objets à moins de 2 ou 3 ans. Donc, c'est évidemment un thème majeur. Et puis, le deuxième thème, c'est qu'il faut nourrir la bête. Et la bête, c'est quoi ? C'est les 4 milliards de smartphones. C'est le milliard de tablettes qui vont être installées dans les jours, mois, années à venir. Et donc, il faut du contenu. Donc, il faut créer du contenu. Il faut produire. Il faut faire ce qu'on appelle la curation. Ce terme un petit peu affreux et barbare. Mais éditer, publier, distribuer. Et puis, le dernier thème, c'est qu'il y aura toujours des technologies qui font en sorte que, lorsque je suis au bord d'une grande société, on se pose la question de savoir si on va continuer à vendre dans des magasins physiques ou si, au contraire, il ne faut pas continuer à alterner ou plutôt à renverser la proposition. C'est peut-être commencer par l'Internet et éventuellement, en substitut, mettre le monde physique. Je crois que ce sont les 3 grands thèmes qui, moi, m'intéressent et qui vont dominer les 10 années à venir. On parlera tout à l'heure, d'ailleurs, du magasin du futur. Alors, on voit des objets un peu saugrenus arriver, des objets connectés. Par exemple, des montres connectées qui ne sont pas forcément très jolies, qui sont un peu grosses, un peu lourdes, etc. On est en train de vivre le début de tout ça, non ? Est-ce que, par exemple, la montre connectée, c'est pertinent, à votre avis, Frédéric ? Oui, il y a un marché pour les montres connectées. Le rapport qu'ont les gens avec leurs montres est assez compliqué. Pour certains, ce sont des objets fétiches qu'ils ont eu dans leur enfance. D'autres ont plusieurs montres, en particulier les femmes. La plupart, aujourd'hui, des jeunes générations n'ont plus de montres, puisque le smartphone a remplacé l'usage de la montre. C'est mon cas, je n'ai plus de montre, ça y est, c'est fini. Donc, c'est un sujet compliqué. Je souhaite bonne chance à ceux qui vont s'y lancer. Mais est-ce que ce n'est pas une erreur de parler de montre, finalement ? Parce que c'est plus un prolongement du smartphone, une espèce de smartphone bis ou d'ordinateur qu'on porte au poignet. Mais ce n'est pas du tout l'aspect montre qui est intéressant avec ces joujoux-là. Moi, j'aimerais défendre un point de vue un peu différent, en fait. Je pense que la montre n'a peut-être finalement pas un grand futur. Qu'est-ce que c'est la montre ? C'est la définition ultime du luxe. C'est essentiellement un produit qui coûte très cher, qui n'est jamais à l'heure, par définition, qui embarrasse un poignet. Et pourtant, vous et moi, tout le monde, à part François, ont une montre, alors même qu'ils n'en ont pas besoin, puisque par définition, vu le taux de pénétration des téléphones intelligents, tout le monde a aujourd'hui l'heure. C'est un bijou. C'est la définition d'un bijou. C'est un produit dit aspirationnel, où on met un peu d'émotion et peut-être aussi de statut ou de présence. Donc, ce que je crois, c'est qu'il y aura un marché de la montre. On l'a vu, il a commencé. Mais fondamentalement, le hub du futur reste. Et je le parle sans ma casquette Apple, parce que je vois déjà sur vos visages vos remarques. Allez vous poser la question. Je pense que le vrai hub, le vrai centre nerveux de cette vie numérique demain sera encore et toujours plus que jamais le smartphone, le téléphone intelligent. Oui. On vous pose la question quand même. Est-ce que d'après vous, et de ce que vous en savez peut-être, Apple va sortir oui ou non une montre ? Je ne sais pas et je ne le pense pas. D'accord. Double non, alors. Moi, comme ça, c'est clair. C'est moins clair et je n'ai rien à rajouter. Mais pour revenir sur le hub et sur le fait que je crois que le téléphone est le centre nerveux, je pense que toutes les fonctions de la montre sont aujourd'hui à faveur des nouvelles architectures, de la séparation entre le processeur, mais aussi ce qui a été fait notamment par Apple. On met le gyroscope, le GPS, l'accéléromètre sur une puce différente qui consomme moins de batterie, qui fonctionne donc 24-24, 7 sur 7. Le processeur M7. C'est le processeur M7. Donnent de nouvelles opportunités et vont changer le nombre de modèles. Je pense qu'on est là à l'âge de bronze de l'Internet des Objets. C'était sympa le Hub, le Fuel, le Fitbit, le Pearl. C'est un produit remarquable, mais ce n'est sans doute pas là où on va aller puisqu'on va vouloir avoir moins de choses mais avec plus de caractéristiques et mieux intégrées. Frédéric, il y a deux choses dans les objets connectés. Il y a susciter, inventer peut-être de nouveaux usages typiquement avec la montre ou assimiler. Et puis vous, c'est un peu la démarche inverse. C'est à partir d'objets très concrets dont on a vraiment besoin, c'est-à-dire une chaudière par exemple, mettre de l'intelligence là-dedans. Alors tout à fait. L'approche qu'on a retenue pour le moment, c'est d'essayer d'analyser clairement des besoins de base. Cesser de chauffer les bâtiments vides. C'est un sujet de société. Il y a une véritable demande pour ça. Les gens souhaitent pour des raisons à la fois morales baisser leur consommation de CO2 et économique cesser de dépenser de l'énergie. Et donc le thermostat pour smartphone s'inscrit face à une demande qui est sociétale. De la même manière que la station météo personnelle était un marché qui existait avant nous où les produits avaient été un peu mis sur le côté, ou oubliés, et qu'on est venu réinventer comme d'autres ont réinventé le smartphone. Et on essaye toujours d'adresser des sujets pour le moment où on sent qu'il y a une vraie demande parce qu'il y a encore plein de sujets comme ça qui s'y prêtent très bien. Pascal Cagny, vous avez donc investi chez Netatmo. Il y a d'autres sociétés comme ça, d'objets connectés, qui vous intéressent ? Oui, absolument. J'ai investi... D'ailleurs, ce n'était pas mon premier investissement sur l'intérieur des objets connectés. et j'essaie de me focaliser sur la France, à tort ou à raison. Donc j'aimerais investir beaucoup plus sur les objets connectés avec deux thèmes là aussi. Je crois beaucoup à ce qu'on appelle en fait la distinction entre le bien vivre ou le vivre mieux. Bref, tous les objets qui vont permettre de ne pas passer sur la santé. J'ai adoré la définition que donnait aujourd'hui Wilson de Union Square, qui distinguait en anglais le healthcare. Donc là, on a passé le rubicon, on est malade et il faut maintenant se soigner. Mais au contraire, faire tout ce qu'il faut aujourd'hui pour prévenir. Et donc, je crois que c'est un vrai problème de santé publique. Et pour revenir sur les objets connectés, au début, on a beaucoup raillé l'aspect anecdotique des objets connectés. Mais en fait, on se rend compte que quand on met bout à bout l'ensemble de ces points, on adresse de vrais problèmes de société. Qu'est ce que je veux dire par là ? Je crois que 30% de l'empreinte carbone de nos vies est liée au chauffage de nos maisons. Imaginez qu'on puisse simplement résoudre à la faveur de thermostats intelligents 5, 10, 15 points. Cela correspond à plus de résultats concrets sur la bataille qui doit être la bataille pour nous et pour nos enfants. De l'énergie, bien sûr. Donc, sans vouloir avoir de discours un petit peu romantique sur ce que peut faire les objets connectés, je crois que c'est beaucoup plus profond. Même chose sur la pollution de l'air. Quand vous parlez avec des pros de la santé publique, il vous explique que 50% des problèmes de santé au jour le jour dans les foyers français sont liés à la pollution de l'air. Mesurer la saturation de l'air, la pollution, essayer d'équilibrer cela et d'agir sur ce sujet-là est un vrai problème. Et on pourrait prendre là d'énormes problèmes. La vie des cités par exemple, les cités intelligentes. J'ai découvert une application fantastique à Boston où on met des capteurs intelligents dans les poubelles afin de voir leur niveau de remplissage. Puisqu'on connaît leur niveau de remplissage, on va optimiser le tour et on va faire donc moins avec plus en disant moins de ces gros camions qui nous embêtent tous les matins, tôt le matin ou tard le soir. C'est la fameuse ville intelligente. On parle de choses anecdotiques et quand on les met bout à bout, on se rend compte que c'est un vrai phénomène de société. comme l'anecdotique que j'ai découvert il y a 20 ans avec le PC, on nous raillait parce qu'on nous disait que le mainframe et le midi étaient géniales. Ou quand vous même tous, journalistes que j'adore, me disiez que le smartphone était vraiment quelque chose de tombé en aberrant et qu'il fallait rester sur nos braves Nokia. Ce n'était pas nous. 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 Peut-être une dernière question à Pascal concernant l'ancienne vie d'Apple. Vous avez marqué quand même Apple, en tout cas la direction d'Apple au niveau de l'Europe pendant 12 ans je crois. C'est ça ? Vous avez rencontré Steve Jobs. C'est Steve Jobs qui vous a embauché en fait. Je crois que c'était à Hawaï il y a quelques années de ça. Vous êtes trop bien informé mon cher Sorel. Vous y pensez de temps en temps à Steve ? Vous avez des souvenirs comme ça qui reviennent ? Est-ce que vous pensez à ce personnage de temps en temps ? La seule fois où j'y pense c'est quand il me disait qu'il ne faut pas regarder derrière et regarder devant. Donc je ne suis pas dans une forme de nostalgie même si je ne pourrais pas vous mentir en vous disant que ce savoir-faire rare unique qu'il avait, de choisir les mots, de choisir le moment où il fallait poser ses mots est quelque chose que j'ai apprécié, qui m'a beaucoup marqué et qui évidemment est très inspirant. Donc une fois que j'ai dit ça, j'ai tourné la page de manière incroyablement facile, rapide. Pourquoi ? Parce que je suis entouré encore et toujours de gens brillants, que je vois un monde qu'on doit construire ensemble. Et c'est passionnant. C'est passionnant quand vous êtes dans des grandes organisations qui essaient de se révolutionner, comme Vivendi ou Castorama. C'est passionnant quand on découvre une société comme Netamo, qui n'existait pas il y a un an, qui fait aujourd'hui... On peut le dire Fred, je crois... Non, non, il a dit non ! Ah bon, pardon. Non mais je n'avais pas parlé de chiffres, j'avais parlé du nombre d'employés. Je peux parler du nombre d'employés ? Peut-être. Donc on doit être, je crois, sans trahir de secret, de 30 employés et on a un bon espoir qu'on puisse en avoir 60, 70, 80 très vite. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il nous faut des dizaines et des milliers de Netamo en France pour adresser nos quelques problèmes de société. Très bien. Merci. Merci beaucoup messieurs. Pascal Cagny et Fred Potter. Merci. La chaîne Techno Zéro 1 net au Web 13 et en 5 secondes, on a changé de configuration et d'invité. Oui, avec Dominique Pioté qui est consultant de nouvelles technologies, qui partage sa vie, c'est dur la vie de Dominique Pioté, entre San Francisco et Las Vegas. C'est dur. Et voilà, un peu notre témoin de l'innovation technologique là-bas. D'ailleurs, sur votre nez, Dominique, les Google Glass. Eh oui, les Google Glass. Vous les portez tous les jours ? Non. C'est un peu pour frimer au Web 13, j'ai l'impression quand même. C'est un peu pour frimer au Web 13. Non, je ne les porte pas tous les jours parce que je vais vous montrer un truc. Le gars qui porte des Google Glass, il est comme ça pour les activer. Donc déjà, vous voyez les gens dans la rue à San Francisco, vous commencez à en voir. Ok, Glass. Alors là, vous savez que les gens ne vous parlent pas du tout. Ils parlent à leurs lunettes en fait. C'est très perturbant. C'est très convivial tout ça. C'est très convivial. C'est sympa. Et alors, vous avez un espèce d'écran qui flatlate. Donc en fait, les gens vous regardent en l'air. Et en fait, vous comprenez qu'ils parlent au Web. Voilà, ils parlent au nuage. Ils parlent au nuage. Alors, ils prennent des photos. Ils font plein de choses qui sont super intéressantes, mais ils ne sont pas du tout avec vous. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces Google Glass ? Puisque le but, c'est d'imaginer l'Internet dans les prochaines années. Est-ce qu'on aura tous sur le nez ce genre d'appareil ? Alors, j'en pense tellement bien que je vais commencer par les enlever. Comme ça, je vais pouvoir vous voir. Écoutez, c'est clairement un prototype. C'est clairement une des options possibles. Ce qu'elle nous montre, c'est Google Glass, c'est que de plus en plus, et la tendance majeure, c'est qu'on veut être connecté en permanence et accéder à ces données en permanence, quel que soit l'appareil. Alors, bon, est-ce que ça aura cette Formel 1 ? J'en doute. Mais au fond, souvenez-vous des premiers téléphones, Radiocom 2000. On se promenait dans la rue et vous aviez une mallette qui pendait autour de l'épaule et vous aviez quand même l'air très bête avec votre téléphone et tout le monde disait... Donc ça, c'est un peu le Radiocom 2000 de l'objet connecté ? Oui, sauf que le Radiocom 2000 était encore un petit peu plus discret. Mais... Et que sans doute, son utilisabilité était un peu plus grande. Mais oui, c'est une des possibilités, c'est une des options. Imaginons qu'un jour, elles disparaîtront complètement dans nos lunettes, qu'on n'y pensera plus, qu'on les verra plus. Et là, effectivement, il se passera quelque chose. Une des difficultés qu'on commence à trouver avec l'objet connecté, c'est de se déconnecter. C'est où passent les moments intimes. Mais d'ailleurs, c'est une tendance à San Francisco, je crois. Il y a des jours où les gens se déconnectent totalement pour revenir à des principes simples sans Internet. C'est une tendance qui arrive. Il y a même des restaurants ou des cafés, je crois, où les lunettes, même le smartphone parfois sont interdits. Ils sont interdits. Et c'est une tendance lourde. On parle de plus en plus de cette volonté justement d'abstinence digitale, de retrouver les vraies valeurs de la conversation comme on l'a en ce moment. C'est devenu too much. Enfin, regardez vos poches. Vous avez un ou deux téléphones. Vous avez votre tablette dans votre sacoche. Vous avez votre ordinateur portable. Vous regardez la télé. Vous êtes avec votre tablette. Les statistiques sont là pour le prouver. Le multiécran, c'est 70% des téléspectateurs qui sont avec leur tablette. Ça devient un tout petit peu trop addictif. Et on va commencer à avoir des technologies ou des mouvements qui vont nous permettre de laisser ça un petit peu de côté. Il y a même une espèce de mode en ce moment, je crois, dans la Silicon Valley, la mode de la méditation. Oui, parlons-en de la méditation. On a trois heures. Voilà, on a trois heures. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, le fondateur de LeWeb, Loïc Lemeur, pratique la méditation depuis maintenant un an. Ça se voit. Il est beaucoup plus zen. Il était, voilà. En fait, il faut revenir à la culture de la Silicon Valley pour comprendre tout ça. La Silicon Valley, elle est née dans les années 70, au moment de la période hippie. Et la préoccupation à l'époque, qui était la préoccupation d'un Steve Jobs, d'un Bill Gates, même s'il n'utilisait pas de produit étonnant, mais un Steve Jobs, lui, oui, c'était d'inventer le cerveau augmenté. C'était d'augmenter la capacité de calcul du cerveau et l'ordinateur portable. Donc, il y a soit les drogues, soit l'ordinateur. Soit l'ordinateur. Ou maintenant, la méditation, peut-être. Et maintenant, mais vous rigolez, la méditation. Et en fait, c'est une des vraies cultures de la Silicon Valley. Comment apporter et trouver des outils pour accéder mieux à l'information, mais aussi être plus zen, être plus serein. Oubliez l'information. Et ces lunettes qui sont censées vous faire oublier votre téléphone parce que l'information est toujours là et présente, participent exactement du même mouvement. Bon, je dois être trop français. La méditation, j'avoue, je n'ai pas encore succombé. Parlons un peu de Saint-Internet que vous imaginez dans les années qui viennent. Je sais que vous êtes sur un projet de magasin du futur. Oui. Vous imaginez avec un grand nom du e-commerce, le magasin du futur. Un vrai magasin, ça sera un magasin physique, c'est ça ? Oui. Mais bourré de technologies. En fait, ce sera un magasin physique, mais qui rendra l'expérience de l'utilisateur complètement invisible entre je suis dans le magasin ou je suis en ligne. Et donc, en fait, on essaye d'immerger l'utilisateur dans un environnement qui est finalement complètement digital. Avec votre téléphone mobile, vous pourrez évidemment acheter les produits qui sont en magasin, vous les faire livrer chez vous. Vous pourrez télécommander le magasin et donc vous rentrerez dans le magasin. Vous pourrez changer la lumière, changer l'ambiance, changer la musique. Évidemment, dans le magasin, on vous reconnaîtra quand vous arriverez et on sera capable de vous proposer un accueil entièrement personnalisé. En gros, on amène le meilleur du digital dans l'onde physique. Mais dans un vrai magasin que je vais visiter. Dans un vrai magasin que vous allez visiter. Si tout le monde veut changer la lumière en même temps, ça va être sympa dans votre magasin. Ça va être assez sympa et on va se batailler sur Facebook et sur Twitter pour faire des batailles de qui veut la meilleure lumière. On verra dans un magasin physique qui vendra des chaussures et que vous pourrez essayer. Mais en revanche, vous ne pourrez pas les acheter sur place. Vous ne pourrez pas partir avec vos chaussures. Vous pourrez les personnaliser. Zéro stock. Vous pourrez les customiser. Zéro stock. Tout le stock est en ligne. J'essaye et je reçois chez moi. Et vous recevez chez vous. Et bien souvent, si vous habitez près du magasin, dans les 6 à 12 heures, on sera capable de vous livrer vos chaussures chez vous. C'est intéressant puisque c'est une filiale d'Amazon qui est en train de développer ce concept avec nous. Pourquoi pas ? Par drone, peut-être. On verra. Merci Dominique Piotet. Merci Dominique Piotet, consultant de nouvelles technologies aux Etats-Unis. Voilà, ce grand talk spécial Web 13 est terminé, mais nous serons encore là demain avec un tout autre sujet tout aussi intéressant. On va évoquer les objets connectés. Et il y a beaucoup à dire. Salut à tous. Rendez-vous à demain. À demain. La chaîne Techno Oweb 13 est en 5 secondes. La chaîne Techno 01 net. Ah oui. La chaîne Techno Oweb 13 est en 5 secondes. La chaîne Techno Oweb 13 est en 5 secondes. La chaîne Techno Oweb 13 est en 6 secondes.